La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactol TV. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bienvenue sur votre chaîne Pactol TV, une chaîne de la différence qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Et surtout que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors tu es en bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui nous allons parler rien que de la parole du Seigneur. Cette parole qui va nous instruire, cette parole qui va nous corriger, cette parole qui va nous réconforter, nous encourager. Cette parole va nous encore restaurer afin que nous puissions encore comprendre la pensée et la volonté de Dieu à notre égard. Car le Seigneur a dit je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors voilà pourquoi il est important que nous puissions saisir à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée. Parce que c'est une semence pour chacun d'entre nous. Alors je suis votre humble serviteur, le Vangileur Saint-Prance Kouka. Aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle émission qui est intitulée Parole inspirée. Voilà pourquoi toute écriture inspirée de Dieu est intitulée pour convaincre, corriger, afin que l'homme de Dieu soit en toutes bonnes œuvres. Alors sans tarder, je suis avec un invité de Marc qui est venu de très loin pour pouvoir parler toujours de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à rester branché, connecté sur votre chaîne Pactol TV. Parce qu'aujourd'hui nous avons reçu un prophète. Quand il s'agit de prophète, vous savez déjà qu'est-ce qu'est ce prophète est venu nous parler. Aujourd'hui nous allons parler de la prophétie. Nous allons parler des choses que nous avons toujours tendance, des questions que nous avons toujours l'habitude de demander. Et ce tome, vraiment c'est un roi de l'éternel, c'est un enseignant, c'est un docteur de la loi. Et aujourd'hui il va nous éclaircir par rapport à son ministère et par rapport à ce que nous entendons parler de la prophétie. Alors sans tarder, je vous laisse découvrir mon invité à la personne du prophète Aaron et Kimbath. Shalom mon cher prophète. Shalom, shalom, shalom. Évangéliste et presse. Alors comment vous allez ? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Alors gloire au Seigneur. Comment va Londres ? Londres aussi, il est bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, Dieu fait grâce. Alors pour nos téléspectateurs qui vous suivent à l'instant, alors quel est le mot d'entrée que vous allez leur adresser par rapport à cette émission et paroles inspirées ? Nous voulons le bénir par la parole de Dieu. Amen. Et nous voulons leur dire aussi d'appréter attention à ce que nous allons parler. Gloire au Seigneur. Parce que c'est un message que le Seigneur m'a révélé, que je suis en train de donner ces derniers temps à son peuple. Que ce soit l'onde ou même partout où je suis, je suis en train d'alerter le peuple de Dieu, d'être attentif à ces derniers temps. Gloire au Seigneur, à ces derniers temps. Et nous rappelons que le prophète Aaron qui pâtit a été appelé au ministère à l'âge de 19 ans. Et il est marié à la servante de Dieu, Tete, Samba, qui pâtit. Et ensemble, ils ont deux filles, Abigail et Horeb, qui pâtit. Et un garçon, Eliel, c'est bien ça ? C'est Eliel. Et Eliel, qui pâtit. Alors, vous avez trois enfants. Trois enfants. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes licencié et vous avez une licence en gestion des affaires à l'université de Flumonf. Et une maîtrise dans l'enseignement, le leadership et la gestion de l'université de Royamson. Royamson. Ah, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Nous avons du mal à prononcer, nous, le francophone. Voilà. Et puis, vous êtes également docteur en théologie, spécialisé dans la prophétie. Ah, aujourd'hui, franchement, le peuple de Dieu sera béni. Nous avons un docteur qui est un docteur en théologie, spécialisé en prophétie. Alors, on est scantologie aussi. Et l'histoire de la Bible, Rama, Bible, collège du Royaume, au Royaume-Uni. Alors, nous savons que le prophète Aaron Kipati est le pasteur principal de l'église internationale Arche de l'Alliance, qui est basé, qui est branché en Europe et en Afrique. Donc, vous êtes précisément planté en Angola, en RDC. Voilà. Nous sommes en Angola, nous sommes en RDC, nous sommes au niveau d'Europe, donc nous sommes à Londres. À Londres. Gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas encore en plein temps emplanté en France. Non, nous pensons s'y venir ici. Gloire au Seigneur. Les portes sont gloirement ouvertes pour vous accueillir. La France, c'est pour nous. Gloire au Seigneur. La vie déclare que tout pays qui foulera à la pointe de votre pied, je vous le donne en possession. Alors, nous n'arrêtons pas là. Nous avons un roman et langue, une biographie pour le prophète Aaron. Il est aussi un écrivain de nombré les vrais chrétiens et propriétaire de la chaîne de télévision Le Palmier. Gloire au Seigneur. Et Le Palmier TV, donc vous êtes aussi... Fondateur et directeur de l'école théologique Tyrannus Bible Collège, basé au Royaume-Uni, en RDC, en Angola et à travers le monde. Gloire au Seigneur. Alors, votre mission est de bâtir une œuvre où les gens blessés, découragés, ceux qui souffrent et en cherche peuvent trouver amour, acceptation, aide, espoir, pardon et encouragement. Effectivement. Cela se reflètera dans la diversité de notre monde où les gens de toutes les sphères de la société peuvent être unis dans l'amour de Jésus-Christ qui change les vies. Alors, pour cela, est-ce que ces mots, ce n'est que des slogans ou encore c'est une vie réelle que vous pratiquez ? Non, c'est une vie réelle parce que moi j'ai trouvé de l'amour dans l'Église, avec le Seigneur. Je pense que dans la mission précédente, je vous ai dit que nous sommes nés à dix et s'ils sont partis, nous sommes restés à quatre. Donc, je voyais comment ma mère pleurait, ses enfants, et je passais à ces moments très difficiles avec ma mère. Gloire au Seigneur. Et quand le Seigneur m'appelait, je me croyais être seul dans le monde, mais quand le Seigneur m'appelait, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Gloire au Seigneur, Dieu est amour. Et par là, je voulais aussi partager cet amour avec ceux-là qui pleurent, qui se sentent, qui sont isolés. Et Christ est là pour leur aider, Christ est là pour leur comble, le vide m'a comblé aussi. Gloire au Seigneur, c'est vraiment votre souhait de pouvoir faire la volonté du Père et de nous montrer notre amour auprès du prochain. Car l'amour d'abord. Mais aujourd'hui, nous constatons que le mot prophète n'est pas les bienvenus dans la bouche de Jean, dans la maison de Jean. Comment vous arrivez à chérer cela en ce temps de la fin ? Evangeliste, mec, c'est... Ça, c'est vrai, c'est prince, mec. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 1 à 4. Vous savez, c'est Jean qui est en train de parler, l'apôtre de Jésus. C'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Et il est resté à cette époque, nous sommes dans les années 85. Il a reçu le seul apôtre. Tous les apôtres sont morts. Et lui, il a reçu le seul témoin au couleur. Maintenant, il est en train de dire, Jean, dans ses versets, il leur dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les d'abord. Car plusieurs, il dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs, il dit plusieurs, pas un petit nom, mais plusieurs. Donc là, je voulais déjà dire que si aujourd'hui, nous avons 100 prophètes, donc 90 prophètes sont de faux. 10 prophètes seulement sont dans le vrai. Glorieux Seigneur. Mais comme vous êtes spécialisé dans la prophétie, parce qu'aujourd'hui, c'est la prophétie qui est illégée. Et puis, les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils partent de l'église en église pour simplement vouloir entendre seulement les prophéties. Ceux-là qui cherchent des prophéties tomberont dans la fosse. Ceux qui cherchent la prophétie partiront dans la perdition. Ceux qui cherchent leurs prophéties seront utilisés par ces satanistes. Mais à quoi sert la prophétie ? La prophétie, la prophétie, au fait, c'est un message que Dieu donne pour une personne, pour l'église et pour une famille. La prophétie ne peut jamais remplacer la Bible. On ne peut jamais aimer la prophétie plus que la parole écrite. Parce que la prophétie est faillible. Le prophète est faillible. Seule la parole de Dieu qui est honorante est infaillible. Donc, la prophétie ne peut jamais nous diriger. C'est la parole de Dieu qui nous dirige. La prophétie, c'est une partie du message que Dieu donne. Et ce message ne peut jamais contredire la Bible. Ce message doit trouver sa base, la Bible. Le problème, ce n'est pas beaucoup plus la prophétie, la personne qui donne la prophétie. Parce que dans la Bible, il y a deux types de prophètes. Deux types, oui, deux faux types de prophètes, j'allais dire. Le premier type, lorsqu'un prophète vient dans le livre des Deutéronomes, chapitre 17, verset 15 à 20. Il vient, il vous donne une parole. Une parole révélée. Une parole du futur. Parce que prophétie, cela veut dire prophétiser dès l'avant. Pour parler en avant. Alors, il vous donne le message du futur. Mais si ce message ne trouve pas son accomplissement, Dieu dit, ce prophète, il a parlé par l'audace. Il mérite la mort. Ne les crains pas. Il mérite la mort. Il n'a pas été inspiré. Il n'a pas aussi parlé de la part de Dieu. Deuxième type de faux prophète, Deutéronome, chapitre 13, 1 à 3. Il dit ceci, lorsque un prophète vient, il te donne un message futur. Et ce message va s'accomplir dans la suite du temps. Mais après l'accomplissement du message, il va te dire, allons vers d'autres dieux pour l'adorer. Sache-le que ce prophète-là n'a pas parlé de la part du Seigneur. Bien que son message a eu l'accomplissement, ne le crains pas, il mérite la mort. Aujourd'hui, nous avons ce genre de prophète, le deuxième type de faux prophète, qui vont vous dire des choses évangélices, de véritables choses, des choses concrètes, exactes. Il cite le nom du père, le nom de la mère, le nom du grand-père, là où tu es sorti, c'est quoi tu fais. Même l'habit que tu aurais voulu. Même l'habit, même le monnaie que vous portez, que vous avez dans des poches. Vous avez 100 francs. Il vous donne des détails, des précisions. Et là, vous allez vous voir que vous êtes nu, vous êtes en face d'un véritable prophète. Or, il est fait ça par la puissance de la divination. C'est ce qui est interdit dans la Bible. Voilà, c'est ce qui est interdit dans la Bible. Il travaille avec les esprits des morts, qui lui donne le message de révélation. Moi, je vivais à Lunda, je faisais les diamants, je sais ce genre de choses. Vous tuez quelqu'un, cette personne-là, il ne mère pas par une mort normale. normale, mais c'est une mort mystique. Et la personne commence à travailler pour toi. Nous, on a vu les gens comme ça, Lunda. Ils commencent à travailler maintenant dans le monde mystique pour toi, pour t'amener de l'argent, pour t'amener des diamants dans ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, ces gens-là, ils travaillent avec les esprits pour leur donner les messages. Ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas la prophétie de Dieu. La prophétie de Dieu ne vient pas pour causer des troubles. La prophétie de Dieu ne vient pas pour diviser les gens. La prophétie de Dieu ne vient pas aussi pour faire des spectacles. Ces gens-là, ils font des spectacles pour attirer les gens. Pour détruire les foyers, les mariages, les familles. Voilà. Ils font des spectacles pour faire voir aux gens qu'ils sont de véritables prophètes et pour attracter les faibles, pour attirer les gens dans leurs pièges. Ça, c'est le ministère que la Bible nous parle du faux prophète. Apocalypse, chapitre 13. Quand vous lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, vous allez voir la Bible dit la deuxième bête qui est symbolisée comme le faux prophète, qui a deux cornes, une marche comme un agneau. Il a la forme d'un agneau. Mais quand il parle, c'est un dragon. Vous savez, aujourd'hui, ces prophètes-là, vous n'allez pas discerner qu'ils ne sont pas des dieux. Ils portent de veste. Ils ont la Bible. Ils prêchent. Ils prêchent. Ils ont des églises. Mais leur manière de faire, ils sont des dragons. Mais ils ont la peau de l'agneau. Mais au fait, ils sont des dragons. Alors, qu'est-ce que ces dragons l'ont fait ? Les faux prophètes-là, dans le livre de l'Apocalypse 13, on dit qu'ils font descendre le feu à la vie de tout le monde. C'est un prophète des spectacles. Ils perdent le miracle. C'est ce que ces prophètes sont en train de faire. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Alors, comment à nos jours distinguer un faux prophète ? Vous venez de nous expliquer deux genres de faux prophètes. Alors, comment distinguer aux enfants de Dieu à l'heure actuelle ? Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a eu des prophètes qui nous utilisent par... Nous avons entendu parler de l'huile d'anxion. L'huile d'anxion, maintenant, est vendue. Quelle est l'importance de l'huile d'anxion pour le vendre ? Ou à quoi ça sert ? Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas guérir quelqu'un en priant ? La parole de Dieu guérit. Dieu ne guérit pas seulement par l'eau, par l'huile, non. L'huile d'anxion de l'Ancien Testament est différente de ces huiles que nous avons aujourd'hui. Ces huiles que nous avons aujourd'hui, on ne les fabrique pas dans l'église. Mais l'huile d'anxion de cette époque était fabriquée dans le temple. Dans le temple. Non, ça c'est l'huile d'olive seulement. Oui, c'est l'huile d'olive seulement que nous achetons. J'achète ça, je prie. Et c'est ma prière qui va transformer. Mais pourquoi les gens... C'est comme si je prends de l'eau, je prie. Je prends de l'eau, je prie. L'eau sera transformée. Amen. Voilà. Donc la guérison n'est pas par l'huile, ni par l'eau. Mais la guérison, c'est au nom de Jésus, quand je prie. Amen. On ne peut jamais vendre ça. On ne peut jamais vendre ça. C'est la soucellerie dans l'église. Mais quand les gens commencent à le vendre... C'est la soucellerie, c'est la machine. Toutes les gens les achètent quand même. Mais ce sont des faibles, des gens qui sont envoûtés, qui partiront en enfer sans que ils le sachent. Vous voyez. Comment on peut discerner un faux prophète ? Comment on peut comprendre le faux prophète ? Donc nous devons voir l'esprit de discernement. Amen. Quand nous parlons de l'esprit de discernement, c'est un paquet. Un paquet. Un emballage. Dans cet emballage qui s'appelle l'esprit de discernement, bien le discernement, nous avons beaucoup d'éléments. Tout d'abord, nous avons le don du discernement que le Saint-Esprit donne. On peut le demander, aspirer au don meilleur, vous pouvez l'avoir. Donc tout d'abord, nous devons voir l'esprit de discernement des esprits pour discerner que l'esprit qui agit derrière cette personne. Parce que le même miracle que Moïse a fait, c'était aussi le même miracle que les pharaonistes ont le fait. Donc le problème maintenant, c'est discerner l'esprit qui est derrière ce miracle. Si nous avons ces dons. Si nous n'avons pas ces dons, donnez du temps à ces prophètes. Parce que la Bible dit, éprouvez-les. Il ne faut pas attendre Monika Kaboyer. Tu en vois. Directement, tu viens, c'est le vrai prophète. Non, non, non. Il faut lui donner du temps. Donne le temps. Donc il faut donner du temps. Parce que, en donnant le temps, cet homme-là, s'il est dans le vrai, s'il est dans le faux, le temps nous parlera. Amen. Et troisièmement, nous devons voir les styles que ces prophètes-là utilisent. Quels sont les styles? Est-ce que les styles que les prophètes utilisent, c'est un style biblique? Ou bien c'est un style mondain? Et puis, voir aussi la doctrine. Voir aussi la doctrine. La doctrine. Parce que si quelqu'un n'est pas assis dans la doctrine, même s'il crache le fait, c'est une personne à rejeter. Parce qu'il est en dehors des Écritures. Aujourd'hui, nous voyons que les familles prophètes, ils sont des gens qui sont des impiducs, ils sont des gens qui commettent les adducteurs. Ce sont des personnes qui marchent pas conformément à la crée de Dieu. Mais quand même, ils produisent des miracles, ils font des miracles. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Si quelqu'un a réussi le pouvoir par Dieu, il va le respecter, le craindre. Mais si quelqu'un sait que le pouvoir qu'il utilise, bien qu'il a la Bible, ça vient de l'autre côté. Mais il va contredire les choses de Dieu. Et quand il est en train de côtoyer beaucoup de gens, et là, il a la force, il a le pouvoir. Mais pour nous, je sais que je dépends de Dieu. Dieu me dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire... Donc je dois le craindre pour que mon pouvoir soit bien contenu. Sinon, je risquais de le perdre. Tout à fait. Donc voilà. Gloire au Seigneur. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours avec le prophète Aaron. Lui qui a la spécialité dans la prophétie. Alors, nous sommes en train de parler des faux prophètes. Lui aussi, c'est un prophète. Donc, il est en train de mettre en garde tous les faux prophètes. Donc, vous allez les reconnaître par leur doctrine. Donnez-leur le temps, même s'ils sont en train de vous révéler tout ce que vous faites. Mais ne vous cédez pas à la panique. Parce que la Bible déclare que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et discernez si ce sont celles de Dieu. Examinez-les. Car examinez-les. Car les faux prophètes sont arrivés dans le monde. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, alors, à l'ère actuelle, maintenant, pourquoi les hommes ne veulent plus s'attarder aux Écritures ? Ils veulent toujours être derrière la prophétie. Parce que les gens ne connaissent pas les saintes Écritures. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. La Bible dit, lorsque le faux prophète arrivera, lorsque l'antéchrist apparaîtra, il aura une masse de gens derrière lui. Les gens vont le suivre. Et la Bible est claire. Ceux-là qui vont le suivre, ils sont les gens déjà perdus. Perdus. Ils sont les gens déjà qui sont perdus. Et l'ère non ne se trouve pas dans le liste des vies. On ne peut pas aimer la prophétie. On ne peut pas aussi chercher la prophétie. Vous savez, il y a un mystère. Lorsque quelqu'un est converti, sincèrement, il y a Dieu qui entre en lui. Donc, la divinité des dieux entre en lui. Jésus dit, moi et mon père, nous viendrons et nous habiterons en lui. Donc, d'office, la personne devient un sacrificateur. Et tout enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, d'office, j'allais dire même, c'est un prophète déjà. Pourquoi ? Parce qu'il a le prophétique déjà dans sa vie. Nous avons quatre types de prophètes. Dans l'Ancien Testament, il existait deux. Les quatre types de prophètes. Premièrement, nous avons les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Que nous appelons en hébré Tanakh. Donc, il y a la Torah. Il y a le livre prophétique. Il y a le livre historique Tanakh. Donc, Torah et Nebihim et Ketubihim. C'est ce qui forme Tanakh pour les Juifs. Et c'est le même Ancien Testament que nous avons. Alors, ceux prophètes-là ont écrit le premier écrit. Il y avait le prophète, il y avait certains rois, il y avait aussi les scribes. Il y avait aussi quelques personnes anonymes. Alors, ceux prophètes ont posé la base de la Bible, de l'Ancien Testament. Ils ont posé la base. Ils ont travaillé. Et après, ceux prophètes, ils étaient les prophètes des ministères. Ils prophétisaient dans le temple, dans les rues. Ils étaient pour Israël. Et il y avait aussi le prophète du Saint-Esprit. Du don du Saint-Esprit. Toujours dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand vous lirez 2 Chroniques chapitre 20, verset 14 à 17, vous allez voir le roi Josaphat, il rassemble tout Israël, tout Judas pour la prière. Et la Bible dit, pendant qu'il priait pendant 3 jours, le Saint-Esprit descendit, il toucha quelqu'un qui n'était pas un prophète du ministère, qui n'était pas aussi roi, qui n'était pas... C'est un homme simple. Et cette personne commence à prophétiser. À prophétiser. Il donne le message. Ce sont les prophètes du Saint-Esprit. On le trouve aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'Acte chapitre 21, Philippe avait 4 jeunes filles vierges qui prophétisaient. Ils ont même prophétisé pour Paul. Et on trouve aussi ces prophètes dans nos églises. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont les dons de la prophétie, ils ont les prophétiques. Les prophétiques viennent lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Là, le Seigneur, il nous donne ces dons prophétiques. Nous recevons des pistes prophétiques qui servent pour que nous puissions écouter Dieu, avoir le message de Dieu. Et quelqu'un qui reçoit déjà le message de Dieu d'office, c'est un prophète. Là, on ne parle pas du prophète du ministère, c'est lui qui prêche. Mais le prophète du Saint-Esprit. Et nous avons aussi les prophètes qui ont posé la base de la vie chrétienne, qui ont travaillé avec les apôtres dans le premier siècle. Ce sont les prophètes d'Ephésiens chapitre 2, verset 20, qui disent « Vous étiez fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. » Et maintenant, nous avons les quatre types de prophètes, c'est nous, les prophètes des églises. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Nous sommes les prophètes des églises, la base a été déjà fondée de l'église. Nous sommes là pour édifier seulement. Simplement. Oui. Édifier, perfectionner la base que les saints prophètes du premier siècle ont déjà posées. Alors, tout chrétien baptisé du Saint-Esprit d'office, il a la portion prophétique en lui. S'il entre dans sa maison pour prier Dieu, ce n'est « Parle-moi », Dieu va lui parler. C'est inutile de courir derrière le jour. Ce n'est « Reveule-moi la vie de cette personne », Dieu va le révéler. « Parle-moi de mon père », « Parle-moi de ma mère », Dieu va le révéler. Mais il n'a pas, il n'a raison d'aller courir derrière le prophète pour chercher ça. C'est l'esprit de la démange. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'être édifiés avec le prophète Aaron par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous croyons que la prophétie est venue franchement détruire l'Église, encore le corps d'Église, parce que là où il y a la prophétie actuellement, il n'y a plus d'amour, il y a la division, il y a la haine, il y a la jalousie. C'est mal compris, Évangé, juste parce que la prophétie dans une Église, c'est un don puissant qui doit être entretenu. La prophétie dans une Église doit consoler, édifier et peut exhorter. La prophétie ne vient pas pour séparer les gens, pour détruire les gens. La prophétie ne vient pas pour sélectionner, toi là tu es un sorcet. Non, ça ce n'est pas la prophétie des dieux. Et un prophète, un prophète aussi dit Saint-Esprit, je ne suis pas passeur, je ne suis pas évangé, je ne suis pas prophète des ministères, mais justement les dons du prophète. Donc j'ai seulement trois rôles à faire à l'Église avec mes prophéties, exhorter, édifier et consoler. C'est ça mes trois rôles. C'est là, 1 Corinthien 14, 1 à 3. Oh Seigneur. Mais le prophète du ministère, lui, il est censé enseigner, censé corriger avec amour, censé blâmer avec amour. Il peut blâmer avec amour, gronder avec amour. Lui le corrige parce qu'il a le manteau du ministère. Et il est aussi suivi des dons prophétiques, des dons de la révélation, des dons de puissance, des dons de l'inspiration. Il est suivi. Tu ne peux jamais être un prophète, moi je viens seulement pour... Le reste là, ça ne me regarde pas. Non, un vrai prophète de Dieu, il prêche et les dons sont suivis. Il démontre aussi de quoi il est capable. Parce que si on ne le fait pas, les satanistes se le font. Alors là, nous les laissons le terre. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des prophètes qui viennent prophétiser pour des matchs de football, en disant que non, telle équipe a gagné à l'arrivée, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que... Il n'a pas parlé de la part de Dieu. Ça, c'était la chair. Dieu m'a dit. Il faut qu'on dise pour un match de football, mais il n'est pas ça à côté. On doit aussi faire attention avec ces mots-là, Dieu m'a dit. Dieu ne parle pas comme nous. Aujourd'hui, on ne sait pas qui. Quand vous examinez le caractère de Dieu, Dieu c'est un homme calme. Dieu ne parle pas comme nous. Et quand Dieu parle, il y a un but. Ce que déjà Dieu t'a parlé, ce n'est pas encore un complet. Et tu veux encore que Dieu parle. Non, Dieu ne parle pas de cette façon. Je ne sais pas c'était pour quelle édification, pour pouvoir annoncer au peuple de Dieu que telle pays va gagner, à l'arrivée, ce n'est pas ça. Alors là, il faut abandonner le ministère. Effectivement. Parce que tu dis, non, mais Dieu n'est pas avec moi. Bien de même, c'est pour nous faire savoir que nous sommes au temps de la fin, que les choses que le Seigneur nous avait déjà annoncées d'avance, c'est en train de s'accomplir. Donc, il est temps de pouvoir saisir les Écritures pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Alors, à l'ère actuelle, pourquoi le Seigneur a utilisé la prophétie ? Pourquoi Dieu utilise la prophétie, Donnel ? Quel est le rôle de la prophétie exactement ? Bon, moi je dirais, à l'ère actuelle, Dieu n'utilise pas la prophétie. Dans le sens où nous voulons que la prophétie soit. Dieu utilise la parole. La parole. Voilà. Parce que Dieu sait que la parole ne peut jamais te tromper. Ne peut jamais te tromper, mais la prophétie peut te tromper. Amen. C'est nous qui avons amené la prophétie au niveau plus haut, plus que la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand la personne enseigne, au niveau des fidèles, et qu'il n'y a pas la prophétie, que Dieu m'a dit que tu vas te marier, Dieu m'a dit que tu vas avoir d'enfant, et il n'y a que l'enseignement par rapport aux Écritures, pour que les personnes changent leur mentalité, leur comportement, je crois que les gens ne veulent pas ça. Ils vont dire que non, le pasteur n'a pas d'onction. Non, ils sont dans l'horreur. Ils sont dans l'horreur parce que l'onction, c'est dans la parole, l'onction, ce n'est pas dans la prophétie. Aujourd'hui, nous voulons savoir aussi que les personnes n'ont reçu des prophéties, mais rien n'est change dans leur vie. Ce sont des paroles. Mais la parole, si quelqu'un mettait la parole de Dieu en pratique, sa vie sera changée. On peut te donner la prophétie, mais la prophétie aussi. Dans la plupart des prophéties, les prophéties sont conditionnelles. Toi, tu marches dans le péché et tu cherches la prophétie. Et tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Cette prophétie-là ne va pas accomplir. Mais ce sont les mêmes personnes qui attendent la prophétie. Là, ils sont dans l'horreur. Il y a un problème. C'est là où il y a des drames. Bienvenue, mais le Seigneur, changeons notre façon de voir des choses. Parce qu'avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Parce que ce qu'on en mourra, c'est mais c'est ce qui moins s'en aura. Donc, il est important. Dieu parle. Dieu parle autour d'une manière, autour d'une autre. N'attends pas seulement la prophétie qui sera prophétisée par un espèce. Et que tu puisses voir que non, Dieu est avec toi. Mais Dieu ne te parlait pas des singes. Comme nous avons déjà le prophétique. Comme venant de dire notre prophète. Donc, Dieu est censé nous parler même dans les singes. Dans les singes. Et nous donne des instructions. Voilà. Que nous devons suivre. Alors, aujourd'hui, nous voyons que, comme je le disais tantôt, si nous constatons à l'époque, dans quelques années, et quand on grandissait, on voyait que non, il y avait des charletons, il y avait des féticheurs. Des féticheurs. Quelque part, il y avait leur maison de consultation que les gens venaient consulter. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ils sont venus à l'église, ils ont créé les églises. On ne parle que des prophètes. Alors, dites-nous un peu. Voilà pourquoi nous constatons, il y a tellement, les gens-là, ils viennent avec la Bible. Et nous croyons qu'il y a tellement des dégâts que les personnes sont en train de perdre, en fait, la foi par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. En fait, le vrai prophète est connu par rapport au niveau des messages qu'il a. Ce n'est pas le fait de donner des prophètes. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous constatons l'amalgame qui est dans les prophètes. Lui, il nous donne une heure de prédication, il a 15 minutes de prédication, et le 45 minutes, c'est la démonstration de la prophétie. Là, il n'a pas. Là, c'est un faux prophète. Là, c'est un faux prophète, mais si c'est un vrai prophète qui a réussi, c'est quelqu'un qui a reçu le ministère de Dieu. Donc, il n'est pas enseigné. Il doit être enseigné. Mais tout d'abord, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Et le prophétie, ce n'est pas quelque chose de chaque jour. Ce n'est pas le rythme de chaque jour. Mais la chose qui doit être mise en pratique chaque jour, c'est la parole de Dieu. Enseigné chaque jour. La Bible dit qu'ils étaient assidés à chaque jour à l'église. Ils persévéraient dans l'enseignement. Mais les miracles se faisaient. Il y avait des paroles et des connaissances. Mais ces choses n'étaient pas à chaque jour, à chaque fois. Les gens ne venaient pas pour ça. Les gens venaient pour écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens viennent pour écouter la parole. Nous voyons que... C'est pour cela que les gens partiront beaucoup plus en enfer. Amen, amen. Alors, dites-nous un peu... Parce que plusieurs faux prophètes sont venus pour égarer ces gens. Et dites-nous un peu par rapport à cette instruction des prophètes. Lorsqu'il y a un message, ils disent que non, c'est le temps prophétique, je vais commencer à prophétiser. Ils font les vœux quasiment toute l'église en train de prophétiser. Mais je vous ai dit, le prophétie du diable crée le spectacle. Et tout le monde entend de la prophétie. Alors, dites-nous un peu, est-ce que c'est légal, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des spectacles. Pour attracter les gens, pour attirer les gens. Non, ce n'est pas ça. Donc, quasiment, quand nous nous constatons comme ça, ça ne vient pas de la part de Dieu ? Non, ça ne vient pas de la part de Dieu. Parce que moi, je suis dans ce domaine, Dieu me donne des prophéties que je peux dire à l'église, que je ne peux pas dire. Il y a d'autres prophéties que je ne dis pas à l'église. Et si tu peux dire à la personne, après l'église, je te parlerai. Mais ces prophètes-là, ils étalent tout. Ton père est sorcier, ta mère est sorcier, ils étalent tout. On va te tuer, il faut revenir me voir. Oui, ils font ça pour attracter les gens. Pour amener les gens, afin que les gens croient qu'ils sont de vrais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de vrais. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc voyez-vous, nous sommes à la fin de notre mission, le temps nous fait défaut. Alors, le mot de la fin, mon cher prophète, par rapport à tout ce que nous venons de dire ? Le mot de la fin, j'aurais dit au peuple de Dieu, de pouvoir vraiment rester dans les Écritures. Parce que les Écritures ne peuvent jamais nous tromper. Ces Écritures ne peuvent jamais nous tromper. Et si on reste dans les Écritures, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Mais si on cherche la prophétie, nous serons vraiment dessus un jour. Avec ça. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, restons et attachons-nous aux Écritures. Parce que la Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, nous avons été bénis avec le prophète Aaron, qui nous vient de Londres. Alors, il a ses ouvrages qui sont là. Donc, le mystère des 70 semaines de Daniel. Donc, veuillez contacter Pactole TV. Vous aurez plusieurs livres. Et si vous voulez être enseigné, si vous voulez apprendre, au fait, les cours bibliques dans son école théologique. Nous donnons les cours par distance aussi. Par distance aussi. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose de très bien à nos jours pour que nous puissions au moins avoir la connaissance absolue pour ne pas être dirigés par n'importe qui et par n'importe comment. Donc, que Dieu vous bénisse. Et c'était votre humble serviteur, le Vangéliste Prince Kouka, au travers de votre mission, la parole inspirée. Alors, le mot de la fin pour la chaîne. Merci. Nous bénissons vraiment à cette chaîne. Que Dieu bénisse vraiment à Papa Loulou Timan et à l'évangéliste Prince. Je suis en train de faire un bon travail. Merci. Qui bénisse beaucoup de filles. Gloire aussi. Mais vous avez oublié votre épouse et les enfants. Oh ! Vous avez l'habitude. Ma belle épouse. Gloire aussi. Merci beaucoup pour ma tétée. Merci. Sois béni. Passé en tétée. Je t'aime beaucoup. Et les enfants, soyez bénis vraiment. Gloire à Jésus. Et à tous. Vous avez trouvé Papa Loulou, que tu as toujours aimé. Gloire à Jésus. Sois béni. Au revoir. Merci. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophon vert d'une grande superficie. Trois boxes de maquillage, trois postes de montage et deux postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micro et projecteurs. Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 0C 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolstudio.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com Notre adresse, 220 Avenue de Stalingrad, 94 550, chevillie la rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable. Du nouveau dans la ville de Bandoundou. Les majestiques hôtels Bandoundou. Situés dans les centres-villes de Bandoundou, dans la province de Kualou, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestique Hôtel Bandoundou, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestique Hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestique Hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux. Le Majestique Hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Pour lesquelles qui soient arrivés là, Le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Mutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundou. Le majestique hôtel Bandoundou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt chez nous. Bonjour mon amène. Bon talent à bien. Ah, on a un petit studio. Un petit studio. Il y a un petit studio qui a vu un bouton Montou. Il y a un petit studio qui a vu un bouton à Zamanie. Le lot Moutima. On sentit cadré. Non, ça va. Je crois que je suis allée bêtée, mais Ce que je pense Le moment est de la qualité Le moment est de la quantité C'est ce qui le styon mais Tu as pas vu ce que j'ai vu Le moment est de la fabrique D'accord à Valence la ville juive aux huit rames t7 je crois quatrième arrêt dans les autres qui t'aideront à la wana par ton studio c'est à l'heure pour nous venez ma tou j'ai dit bien pour nous venez ma tou ma clipe pour vous garantir nous devons vous garantir nous apprenons à l'aigoumouna nous devons nous apprenons à Pactol Studio Studio Pactol Awa Solution Bissou 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 Toulingamini nous avons en télévision apprenons à la solution encore une fois merci d'a l'heure Mahli ma touboumouna parce que on valorise nous vous apprenons à la télévision Eh Mouboum Le télé manufacture l'aigoumouna 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 non c'est à dire aux annales voilà encore une fois merci à l'outil matos et la ville de tous battus tous et la bino la studio patron ma ramasse à l'aïe de l'air il n'a qu'une biseau il faut tous à l'accord merci beaucoup